Bonjour, bienvenue sur FastCook Cuisine. Aujourd'hui, attention, on se retrouve pour un contenu complètement inédit, complètement dingue. Non, on va tout simplement aller se balader sur TikTok. Je sais que vous avez une grande passion avec cette application. Je sais que sur TikTok, il y a des food hacks complètement fous. Et donc du coup, aujourd'hui, on va tester des food hacks TikTok. Préparez-vous. J'ai trouvé des pépites. D'ailleurs, ce qu'on va faire avec la pastèque en fin de vidéo, vous n'êtes pas prêts. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, ça va aller cliquer de l'eau. Il y aura des food hacks, il y aura même des petites recettes. C'est parti, bon visionnage. Donc c'est parti pour le premier TikTok. Alors ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what ? Est-ce que c'est possible de faire ça ? Donc regardez, on va regarder le TikTok ensemble. Donc en gros, c'est un TikTok qui nous permet de manger facilement de l'ananas. C'est un fruit ultra galère à manger. On le sait, ce n'est pas facile à découper. Il y a plein d'accessoires pour pouvoir découper un ananas. Mais apparemment, on pourrait manger un ananas seulement avec des doigts en faisant comme dans la vidéo. Donc en gros, la personne va tout simplement arracher des petits morceaux d'ananas. Je suis carrément sûr que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, je suis ultra sceptique. En tout cas, j'ai avec moi un ananas. On va tester tout de suite. Je pense qu'il va falloir quand même découper le haut parce que là, pour l'instant, c'est impossible uniquement avec les mains. Quoique... Non, il va falloir que je coupe quand même le haut. Donc on va couper le haut et ensuite, on va faire comme sur le TikTok. Donc arracher des petits morceaux. C'est parti, on passe au test. Je ressors le fameux couteau. Alors, ce n'est pas le couteau à 200 ou je ne sais pas combien, à 300 euros. C'est le couteau à 20 euros. Mais il marche, il marche bien. Donc on va couper un petit peu le haut de l'ananas. Et maintenant, on va essayer de faire comme dans le TikTok. Son imposture aurait pu durer encore longtemps. Ça ne marche pas vraiment comme dans la vidéo. On va continuer, on va voir. TikTok, c'est vraiment un monde parallèle. Vraiment, ça ne marche pas. Attendez. C'est tout un art, l'arnaque. Le premier TikTok n'est absolument pas validé. Si vous voulez, la meilleure astuce pour l'ananas, ça reste quand même, vous savez, l'outil où vous allez enfoncer comme ça. Vous tournez et vous sortez tout d'un coup. Mais en tout cas, premier TikTok absolument pas validé. Je suis déçu et sceptique pour la suite. Deuxième TikTok est celui-ci. J'espère qu'il va marcher parce que j'ai extrêmement faim. Et je pense que ce truc, ça peut être de la tuerie. Donc on va regarder tout de suite ensemble le TikTok. Donc du coup, il faut des quesadillas. J'en ai du fromage, j'en ai aussi. Il faut plier le tout. On replie encore une fois. Et là, on va le toaster. Ça a l'air d'être super bon. Donc, pas compliqué. Des wraps, du fromage. J'ai pris un petit peu de sauce tomate aussi. Vous pouvez rajouter beaucoup de choses dans le quesadillas. Du chorizo, des oignons, des petites tomates, de la feta. Bref, vous faire plaisir. En tout cas, moi, je suis parti sur une version assez simple. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, première étape. On va poser le wrap. On va venir mettre du fromage. Ensuite, un petit peu de sauce tomate. Et maintenant, on va plier comme ça. Et là, une fois que vous avez ça, vous repliez comme ça. Et voilà ce que vous allez obtenir. Et ça, bim ! On va le mettre dans le toaster. Regardez-moi ça, ce petit tacos express là. Pé, pé, pé. Donc, c'est parti. On va passer à la dégustation. Ah ouais. Ça croustille, donc c'est bon. On a le fromage qui est bien fondu à l'intérieur. Franchement, c'est comme faire un petit tacos en express. Hum, cette recette est clairement validée. Donc, ça y est. Après le salé, un peu de gourmandise, on va passer au sucré. Déjà, vous voyez les ingrédients. Du Nutella, du pain. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus gras que ça ? Donc, on va regarder le TikTok. Et on va voir comment ça se passe. Donc, la personne, elle prend du pain. Elle enlève les croûtes. Elle met du Nutella. Elle remet un pain par au-dessus. Elle aplatie avec la fourchette. Et elle vient mettre le toast au micro-ondes. Eh bien, recette super simple. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux pop-tarts aux US. Je ne sais pas si vous connaissez genre ça. Donc, première étape, on va enlever les croûtes du pain. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est d'aplatir un petit peu les pains. Et maintenant, on va mettre du Nutella ici. On prend le pain du haut. On va le mettre sur le pain avec le Nutella. Et ensuite, on va coller le tout à l'aide d'une fourchette. Donc, ça va être tout simple. On va appuyer avec les bords de la fourchette. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Comme ça, on va refermer le pain. Un petit peu comme si c'était un gros ravioli. Et vous avez vu, hein ? Super simple à faire. En deux minutes. Et ça, pour le matin, le goûter, ça va être tueur. J'espère. J'espère que ça va marcher. Donc, regardez le résultat. On a un gros ravioli. Donc, comme ça, c'est pas très très joli. Donc, c'est parti. On va toaster notre petite merveille. Ok, donc, j'ai le petit toast qui est bien, bien chaud. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que le Nutella a fondu ? Regardons notre toast. On va le couper. C'est parti. Ah, bah, je l'ai cassé. Bon, après, moi, je fais tout à une main. Parce que la main magique, il n'est pas là. C'est encore le confinement. Quand je tourne cette vidéo, regardez à l'intérieur. On a du Nutella bien fondu. On va goûter. Du pain, du chocolat. C'est simple, mais c'est efficace. Bon, recette semi-validée, parce que le truc ne se tient pas très bien. Mais en tout cas, c'est bon. Bon, alors, pour ce TikTok, je vais être sceptique. Je vous le dis tout de suite. On va regarder le TikTok ensemble. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, la personne a, du coup, une poêle. Elle va mettre un petit peu de beurre dans la poêle. Et elle va verser des oeufs battus. Un peu comme pour faire une omelette. Elle va poser très rapidement le pain un tout petit coup. Hop ! Ensuite, elle les dépose vraiment. Elle retourne l'omelette avec les pains attachés. Elle plie l'omelette dans le sandwich. Elle ferme le sandwich. Et on a un sandwich à l'omelette. À quoi le sandwich ? À quoi le sandwich ? À la fraise. Du coup, très sceptique. Pourquoi ? Parce que déjà, je ne suis pas sûr que ça va marcher. Et en plus de ça, je n'ai jamais mangé un sandwich à l'omelette. Donc, j'ai ici les oeufs. J'ai ici le pain. On va casser deux oeufs. On va les mettre dans un petit bol. Et je n'ai pas de beurre, mais on va utiliser un petit peu d'huile. Ça ira aussi très bien. Hop ! Donc, le premier oeuf. On va battre rapidement les oeufs. On va huiler maintenant la poêle. Et on va enlever l'excédent avec un petit papier. Un sandwich à l'omelette. On va attendre que ça chauffe une ou deux minutes quand même. Donc, ça y est. La poêle est chaude. On va verser les oeufs. Ensuite, on va tremper le pain. On retourne. C'est parti. C'est le moment tricky de la vidéo. Retourner l'omelette avec les pains dedans. Ah, j'ai géré de ouf. C'est parti pour le pillage du sandwich omelette. Eh ! En vrai, c'est pas mal du tout. Regardez ça, franchement. Ça donne envie. Bon, c'est parti. Verdict. C'est la première fois de ma vie que je vais goûter un sandwich omelette. J'étais sceptique, mais là, je pense qu'il y a moyen que je me régale. Bah, c'est pas si ouf que ça. Je pense qu'il manque de la garniture. Si vous faites ça, mettez de la garniture. C'est pas ouf. Même si je valide le TikTok, la recette, bon, je dirais un 4 sur 10. Et on passe enfin au dernier TikTok, la fameuse pastèque. J'ai tellement hâte parce que quand j'étais plus jeune, quand je voyais des pastèques découpées comme ça dans les buffets, je me disais, mais comment ils font pour faire des trucs aussi stylés ? Donc, c'est parti. On va regarder le TikTok. Donc, il prend la pastèque déjà dans ce sens-là. Il va falloir faire 6 entailles dans la pastèque de chaque côté. Ensuite, il les décale et ensuite, il fait une découpe au milieu. Ça va être tricky. Donc, c'est parti. Donc, regardez, j'ai découpé la première ventaille. Et maintenant, je vais devoir en faire plein d'autres sur le côté. C'est parti. Premier verdict déjà. On va voir si ça marche, là, ce qu'ils faisaient. Ok. Donc, ici, ça se décale. Ok. Ici, aussi. Yes ! Regardez ça. Ça, vous n'avez pas vu. Hop. Et ensuite, on va devoir découper une entaille au milieu. Et on va pousser les différentes parties. Regardez, c'est en train de prendre forme progressivement. On va pousser ici. Et regardez-moi ça. Et là, comme ça, si vous avez des invités, ils n'ont plus qu'à piquer des petites tranches. Yes ! Et bien, ce dernier TikTok est absolument validé. Le reste de la pastèque, après, vous pouvez la découper en faisant des tranches classiques. Et ce sera parfait pour cet été. Et comme ça, si vous faites un barbecue, vous faites cette petite découpe. Et je peux vous dire que vous allez en impressionner plus d'un. Bon, génial ! La pastèque est tombée pendant la miniature. Ce qui explique que ce côté est, du coup, bien moins joli qu'avant. Si vous aussi vous vaguettez cette découpe, n'hésitez pas à exposer la barre des likes. Et d'ailleurs, je crois peut-être faire une vidéo où je teste, comme ça, des découpes un peu incroyables. Puisqu'il y a plein de vidéos sur le sujet. Regardez, par exemple. Imaginons, on essayait de faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à exposer la barre des likes. Je ferai un autre épisode sur des vidéos TikTok. D'ailleurs, si vous avez des TikTok à me partager, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Et puis, vous pouvez bien sûr cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Comme ça, vous serez au courant quand je sors des vidéos. A savoir que le créneau, il est simple. C'est vendredi, 18h18. Vous pouvez même vous mettre une petite alarme sur votre téléphone. En tout cas, moi maintenant, je vais terminer de manger la pastèque. Alors, pas tout seul parce que ça fait beaucoup. Et ciao, ciao !